Hortense Diftin, 25 ans et demi, ne s'inquiète plus concernant la retraite, elle sait qu'elle n'en aura pas. Bonjour Hortense. Ah oui, bonjour Aléna, bonjour tout le monde. Alors ça vous fait flipper ce genre de thème qu'on traite chez les experts européens ? La retraite, vous ne voulez pas en entendre parler ? C'est anxiogène, la retraite c'est la panique. Bien préparer sa retraite à moins d'avoir commencé dès ses huit ans et puis de se la préparer genre perso à l'américaine, c'est pas gagné. Parce que la retraite façon j'ai cotisé à la sécu, à mon avis c'est plus pour longtemps, parce qu'avoir droit à la retraite, si j'ai bien compris. Ça veut dire travailler plus de 40 ans pour avoir le droit qu'un jeune travailleur vous paie votre pension de retraite. C'est un bon raccourci. Parce que la retraite des vieux, on est d'accord que c'est les jeunes qui la payent. On est d'accord ? Oui ? Oui on est d'accord. Et bien ça, ça sent très mauvais, ça pue. Pourquoi ? Quand on sait que le nombre de centenaires ne va pas s'arrêter d'augmenter et que bientôt il y aura plus de vieux que de jeunes, on se dit que trouver un jeune qui va nous payer notre retraite, ça va être coton. Sans parlant du fait que de bosser pendant plus de 40 ans c'est de moins en moins facile. Alors moi je ne voudrais pas le filer le bourdon, mais je pense que d'ici quelques années, si on continue comme ça, la retraite on pourra éventuellement s'asseoir dessus. Et encore sur une demi-fesse. Oui, ça craint. Il existera beaucoup de vieux, beaucoup de vieux sans boulot, mais il n'existera plus de retraité. Plus du tout. Alors comment bien préparer sa retraite ? J'ai envie de dire ce n'est pas évident. Déjà, premier truc, c'est de s'entraîner à vivre avec la moitié de son salaire. Tout divisé par deux. Les repas, les vacances, l'appart, voire tes godasses. En plus de diviser par deux, il faut aussi diviser par trois. Il faut être très bon au calcul quand on est à la retraite, il faut apprendre à gérer. Car quand vous recevez votre chèque de pension, pas de faux joie. Oh, c'est 3000 euros, c'est beaucoup, mais c'est pour trois mois. Ah, déjà c'est beaucoup moins. On est d'accord, ça ne fait pas bézef à l'arrivée. D'où gérage des sous, des tout petits sous. Alors, un petit conseil qui ne mange pas de pain, se trouver un petit boulot. Au black ou discret, comme vous voudrez, je ne veux pas le faire. Oui, ça occupe et ça met du beurre dans les épinards, voire ça met des épinards dans l'assiette. Alors moi, j'ai de la chance, mais je sais qu'on est de moins en moins dans mon cas. Ma retraite, moi c'est le contraire, c'est ma vieille mère qui s'en occupe. Ma retraite à moi, elle s'appelle mon héritage. Et encore. En espérant que d'ici là, on a encore le droit d'hériter. Ce n'est pas gagné. Alors malheureusement, ma mère, ce n'est pas bête en cours. On ne pourra pas être nombreux à manger sur la bête. Donc la retraite de ma fille, moi, elle a forte chance de s'appeler peau de balle. Oui, oui, la retraite de ma fille va s'appeler peau de balle. Moi, j'ai dit à ma fille, tu as intérêt à trouver un boulot que tu aimes. Parce que déjà, il faudrait que tu commences demain. Oui, tu n'as que 15 ans. Et puis surtout, tu risques de bonheur jusqu'à la fin de tes jours. Parce que la retraite, ça sera comme le Minitel. D'ici 10 ans, on ne saura même plus que ça à exister. Bravo, Hortense, merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501